Pinocchio Il était une fois un vieillard nommé Gepetto qui habitait une petite maison dans la forêt. Le vieil homme habitait seul et s'ennuyait terriblement. Un beau jour, il se rendit dans son atelier. Il souhaita fabriquer une marionnette en bois. Il la sculpta minutieusement afin de lui donner une bouche, des yeux et un nez. Elle était si réaliste qu'elle ressemblait à un petit garçon. Comme il connaissait une famille riche portant le nom de Pinocchio, il décida d'appeler sa marionnette ainsi et que cela lui porterait chance. Une fois terminée, il la laissa un moment pour aller manger. Doucement, Pinocchio se mit à marcher. Puis, en un élan, il se mit à courir en direction de la fenêtre. Il sauta à l'extérieur et s'éloigna de la maison. Le vieil homme abasourdi courut aussi vite qu'il put pour le rattraper. Ils rentrèrent enfin à la maison. À table, Gepetto lutte. Demain, tu iras l'école. Bois-la, boisseau, afin de s'acheter un goûter en chemin. Et chacun rejoignit son lit pour une belle et douce nuit. Le lendemain matin, le garçon de bois dit au revoir à son papa et prit le chemin de l'école. Le vieillard ne veut garder s'éloigner. En forêt, Pinocchio rencontra un chat. L'animal lui dit, Viens avec moi au pays des nigauds. Tu deviendras riche là-bas. Le petit garçon de bois accepta très volontiers. Ils marchèrent ensemble en forêt. Mais au détour d'un sentier, le chat disparaît. Pinocchio décida donc d'emprunter un des chemins et poursuivit sa route. Soudain, il entendit du bruit. Il tomba nez à nez avec un bandit. Le brigand lui dit, Vide tes poches et donne-moi toutes tes pièces. Pinocchio les jeta discrètement derrière un buisson. Le brigand chercha un moment sans trouver le trésor. Pinocchio, si apeuré, s'évanouit et le brigand s'enade. Il se réveilla doucement et vit une fée. Elle lui dit, Où as-tu mis tes pièces ? Pinocchio lui répondit, Je les ai échangées contre une viennoiserie. Son nez s'allongea immédiatement tandis que la fée disparaissait. Pinocchio se sentait si seul. Après un moment, son nez rapetissa et il décida de retrouver le chemin de sa maison. Il marcha encore et encore. Il arriva enfin proche d'un port. En s'approchant un peu trop près, il tomba à l'eau. Et au fond de l'eau, il se retrouva nez à nez avec une baleine. Elle l'avala tout cru. Lorsqu'il se réveilla, il faisait noir et froid. Mais petit à petit, il vit une lumière au loin qui s'approchait. Pinocchio se rendit compte que c'était Gepetto sur une barque. Il était si heureux de le revoir. Ensemble, ils se décidèrent à sortir du ventre de la baleine. Ils attendirent que l'animal ne s'endorde. Puis, ils lui chatouillèrent la glocke et celle-ci ouvrit sa grande bouche. Ils sortirent et rentrèrent chez eux. Il avait appris la leçon et à partir de ce jour, il ne mentira plus et écoutera toujours son papa. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A bientôt !